Armand Jean Duplessis, cardinal et duc de Richelieu, le méchant cardinal. Je ne dirais pas que c'était un enfant de cœur, mais il n'a pas non plus mérité cette réputation de vilain qui le suit depuis le XIXe siècle. Cet ecclésiastique et homme d'État français, grand, mince et effrayant avec sa barbichette et son long costume rouge, a acquis sa mauvaise réputation depuis le roman des trois mousquetaires d'Alexandre Dumas. Dans le livre, lui et ses gardes s'opposent au héros d'Artagnan et à ses trois amis mousquetaires dans la tristement célèbre affaire des ferrets de la reine Anne d'Autriche. Avec sa complice Milady, le cardinal veut prouver que la reine aurait offert des bijoux à un ennemi de la France, le duc anglais de Buckingham. Des bijoux qu'elle avait reçus en cadeau de son mari, le roi Louis XIII, ce que nos héros mousquetaires empêchent au nom de l'amour. Si ce récit est basé sur une véritable anecdote historique, il reste cependant largement romancé par Dumas. Dans la réalité, le cardinal de Richelieu était un homme certes droit, sévère, probablement tyrannique et un peu sadique, mais entièrement et pieusement dévoué à la France et à son clergé. Il a été le principal ministre de Louis XIII entre 1624 et 1642, à l'époque où l'Église catholique et l'État travaillaient encore main dans la main. La loi de séparation ayant été signée en France bien plus tard, en 1905. En tant que ministre principal, Richelieu s'est donné comme mission de consolider le pouvoir royal en écrasant les factions domestiques que sont la noblesse et la communauté protestante. Dans sa politique extérieure, il lutte intensivement contre les Habsbourg, alors maîtres de l'Autriche, de la Bohème, de l'Espagne, de Milan, de Naples, des Pays-Bas et du Portugal. Par son action radicale, il est souvent considéré comme un des précurseurs de l'absolutisme royal qui trouvera son apogée quelques années plus tard avec le roi Louis XIV, fils de Louis XIII. En plus d'avoir maté les nobles, les protestants et les Habsbourg, le cardinal de Richelieu est connu pour son intelligence stratégique, sa galanterie et son amour de la langue française. Selon le diplomate américain de la guerre froide, Henry Kissinger, il faut considérer Richelieu comme un des pionniers de la diplomatie grâce à son travail de déstabilisation du pouvoir de l'empereur Habsbourg qui contrôlait la majorité des pays autour de la France. En plus d'être un grand diplomate, il était aussi un grand amateur et mécène d'art. Il est à l'origine de la création de la fameuse Académie française qui avait pour objectif de normaliser la langue et de marginaliser les nombreux dialectes du pays. Comme quoi, l'habit ne fait pas le moine, ou le cardinal dans notre cas. Question Le cardinal, gentil ou méchant ? Était-il vraiment nécessaire de lui couper la tête à la Révolution française, soit un siècle et demi après sa mort ? Est-ce qu'une mission, aussi grande qu'elle soit, justifie de mettre tous les moyens nécessaires, même s'ils ne sont pas très catholiques ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada